Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Bonjour, des nouvelles du studio d'enregistrement de la médiathèque de Pézi à la Rivière. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Enzo Diana, alias Distris Beat, qui pratique la MAO, la musique assistée par ordinateur, depuis quelques années. Durant ses vacances à Pézi à, il a réservé le studio d'enregistrement et nous avons découvert une pépite. De ses débuts à ses projets actuels, il va tout nous raconter. Salut Enzo, du coup, moi je rentre de vacances et je te découvre au studio d'enregistrement de la médiathèque. J'aimerais bien, avant de te poser plein de questions, savoir ce que tu fais, que tu te présentes, quel âge tu as, d'où tu viens, etc. D'accord, bonjour, je m'appelle Enzo Diana. Je viens de Toulouse, j'ai 15 ans. Là, je suis venu en vacances chez mes grands-parents, du coup à Perpignan. Dans la vie, du coup, j'adore la musique, la photographie, tout ce qui est en rapport avec l'image et le son. Je fais des musiques, c'est le rôle du beatmaker. Je fais aussi un peu DJ pour des soirées qu'on peut me demander, des choses comme ça. Et aussi le sport, sport très important. Je fais du triathlon à haut niveau et ça me convient bien comme sport. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis quand tu pratiques la MAO, quand est-ce que tu as commencé ? Alors, ça a commencé aux alentours quand j'étais en sixième, cinquième. C'est plus en cinquième où je me suis dit que c'était vraiment un truc qui allait me plaire. En sixième, en fait, j'ai commencé à toucher un peu plus aux instruments, comme la batterie, la basse, etc. Et j'ai vu qu'on pouvait faire aussi de la musique avec ordinateur. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, là, c'est génial. En ce moment, ce que je fais, je suis trop content. Ta motivation de départ, ça a été quoi ? La participation à un atelier ? Comment tu as découvert en fait la MAO ? J'ai découvert la MAO en fait en participant à un atelier que quelqu'un animait au cage de Villeneuve-Tolozanne, la maison des jeunes. Il a très bien expliqué pour commencer et tout. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, la motivation de continuer et d'aller plus loin. Donc, du coup, ce que je comprends, c'est que tu as découvert cette pratique grâce à un stage. Et depuis, en fait, tu es autodidacte. C'est ça. Je n'ai jamais été formé. J'ai toujours recherché par moi-même, que ce soit sur Internet ou directement en tâtant, en essayant des commandes, plein de choses. Et j'ai réussi à trouver ce que je voulais. C'est assez incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes projets ? Parce que tu m'as montré des posts sur YouTube. Et je crois que tu as pas mal de projets différents. Tu écoutes pas mal de musiques différentes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Oui. Comme je suis entre guillemets artiste indépendant, c'est moi qui fais sortir mes propres musiques. C'est moi qui m'autogère, on va dire. Donc, du coup, quand je fais musique, c'est moi qui est libre de me dire est-ce que je la sors, est-ce que je la sors pas ? Sur YouTube ou n'importe quelle plateforme, on peut me retrouver sous le nom du coup de Disris Beats. D-I-S-T-R-I-S-S-B-E-A-T-S. Oui. Vous verrez, là, il n'y en a pas encore énormément, mais il y a un nouveau truc qui devrait sortir dans pas très longtemps. Du coup, j'adore faire ça. Est-ce qu'il y a un style de musique que tu préfères plus qu'un autre ? Oui, tout ce qu'il y a autour du rap, on va dire. Le rap, la trappe, la drill, ces choses-là. Et l'afro aussi. Et le R&B. Ça, j'aime bien. Alors, je reviens un petit peu sur le studio de Péziat. Comment tu as pris connaissance du studio ? Comment tu as su que ça existait ? Parce que tu sais que c'est une expérimentation qu'on mène sur deux médiathèques et ensuite d'autres. Donc, on aimerait bien savoir comment tu as eu connaissance du studio d'enregistrement qui est quand même un petit peu caché dans une petite salle à part, etc. Et bien alors, c'est un jour, quand j'étais chez mes grands-parents, avec aussi mes parents, ma mère, elle tombe sur un article sur Internet qui voit qu'il y a un studio d'enregistrement. Du coup, on est venu se renseigner ici. On a dit que c'était bon, on pouvait venir. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai découvert. Est-ce que du coup, le matériel est à disposition ? Est-ce que ça correspond à tes attentes ? Ah oui, oui. Il y a bien ce qu'il faut. On peut enregistrer ou créer de la musique ici. Ok. Pour les jeunes ou toute personne qui voudrait se lancer dans la MAO, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui démarre, qui se lance ? Il y a beaucoup de personnes qui se disent, en écoutant des fois des musiques, moi je sais que ça me le fait. Genèse, ça, j'aimerais refaire. J'aimerais refaire la même, mais en fait, il ne faut pas se dire ça, parce qu'on sait que c'est quasiment impossible à même d'être beatmaker pro. Donc du coup, en fait, vaut mieux aller sur des sites comme Looperman, par exemple, où il y a plein de ressources différentes de musique, où on peut trouver notre inspiration, ou même les télécharger gratuitement et pouvoir l'utiliser pour nos projets. Super, merci pour ce super conseil. Vous aussi, vous pouvez faire comme Enzo et réserver le Home Studio. Et si vous êtes débutant, des ateliers sont organisés. Vous retrouverez toutes les infos sur le portail des médiathèques de la communauté urbaine, résolu.net. Sous-titrage Société Radio-Canada